Alors c'est la première vague de qualification, en fait la seule vague de qualification en classe pro-stock. Les inscrits Jonathan Frenière dans le PS99, Derek Anderson dans le 103, Illusion, The Blue Thunder de Dominique Cournoyer, le PS120, le 163, Yellow Rush, Hugh Monaghan, champion de la saison dernière. Et évidemment Eric Hahn, le 555, la légende en classe pro-stock, l'homme à battre, encore une fois, cette année. Alors les embarcations qui sont différentes des hydroplanes, c'est des embarcations donc à fonds-blocks qui sont propulsées par des embarcations de... Par des moteurs qui marient de 427 pouces cubes à 500 pouces cubes, des gros blocs. Beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse qui peuvent être obtenues avec ces embarcations. Alors la classe donc pro-stock, et c'est la seule classe en fait où on peut voir les pilotes pilotés, là, contrairement à les années 70, où à peu près toutes les classes, même les hydroplanes conventionnelles, on voyait les pilotes. Et il y a Hugh Monaghan, lui, qui a une capsule de sécurité, c'est l'embarcation jaune qu'on voit. C'est le seul, en fait, dans la classe pro-stock, là, qui court sur le circuit à chat, qui a une capsule de sécurité. Oui, justement, surprenante performance de Hugh Monaghan, ici, avec Dominique Cournoyer, qui nous donne quand même un bon spectacle, suivi en 3e classe de freinière. On a 4 bateaux dans cette classe, qui, quand même, est excitant. Le son des moteurs, là, nous rappelle un peu, là, le son des Grands Prix. En fait, c'est presque que similaire, ils n'ont pas le sur-compressant, là, le fameux blur, mais essentiellement, c'est presque le même moteur. Oui, c'est sensiblement la même chose. On appelle ça les big blocks. Ils sont sur des headers au lieu d'être des petits collecteurs. Et ils sont sur carburateur au lieu de sur-compresser. Mais c'est quand même, on va chercher des puissances de moteur aux alentours de 7-800 forces. Et là, c'est Hugh Monaghan, donc, qui est en première position, présentement. Deuxième position, oui. Et là, Dominique Cournoyer, le 122, un homme qui tient cette classe-là à bout de bras. Dominique Cournoyer, de Sorel. Oui, c'est une classe en ce moment qui a besoin de travail un peu pour nous amener des compétiteurs pour la saison 2012. Dominique fait son mieux pour pouvoir convaincre les gars de suivre le circuit achat. Et ils devront faire leur devoir pour prouver qu'ils méritent une place dans le groupe achat. Toujours un spectacle très intéressant lorsqu'il y a un nombre d'inscrits suffisant. Hugh Monaghan, l'embarcation jaune, celui qui est muni d'une capsule de sécurité. En première position, regardez-le, négocié son virage. C'est complètement différent la conduite d'un Pro-Stack par rapport à une hydroplane. Dominique Cournoyer en deuxième position. Derek Anderson, alors on nous annonce encore une fois que le cadran n'est pas fonctionnel. Ça va changer les résultats. Les officiels devront encore une fois se pencher sur comment attribuer les points pour cette qualification. Définitivement, la chose cette année, avec leur nouveau cadran, ont de la difficulté à trouver le bon fonctionnement de cette machine pour avoir une bonne journée de course. Oui, alors ça c'est sûr que ça amène beaucoup de frustration. Mais on est quand même au premier week-end de course de la saison. Et on nous indique que c'est probablement un problème de tension électrique parce que le cadran fonctionne sur une génératrice. Les techniciens sont à voir régler ce problème-là. Pendant qu'on regarde Eric Hahn, la légende en classe Pro-Stack. Eric Hahn, qui est à l'intérieur et freinière à l'extérieur dans le 99. Le 99, Eric Hahn semble avoir un problème. Si on regarde à l'arrière du bateau, on peut voir un jet d'eau qui ne sort pas comme les autres bateaux. Ça semble un peu, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose de pris dans son palette d'ajustement ou dans son gouvernail, mais on voit qu'il y a un jet d'eau à l'arrière. Et ça expliquerait sa contre-performance dans cette année. Oui, évidemment, Eric, nous habituons à des performances de beaucoup supérieures à ce qu'on a en ce moment. Alors, la course se termine. Malheureusement, on ne peut pas vous annoncer les gagnants compte tenu du problème technique mentionné plus tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !